Bonjour à tout le monde, là on va enchaîner une petite pause avec la présentation de PIB sur les propositions des nouveaux indicateurs. C'est une présentation sur le sujet mythicité et diversité qui dure 18 minutes. D'ailleurs, si vous aurez des questions au fur et à mesure de la présentation de PIB, n'hésitez pas, comme ça on sera plus interactif. Je laisse la parole à PIB pour commencer. Merci Yosef. Rebonjour à tous et à toutes. J'ai dû malheureusement revoir un peu mes prétentions parce que le mois de novembre est trop chargé pour moi. Je n'ai pas pu faire toutes les recherches que je voulais. Je m'en excuse auprès de vous, mais je pense que c'était intéressant quand même qu'on bavarde sur ce sujet stratégique. Ma présentation est en ligne, vous pouvez la voir sur Meta et aller sur Commons. Tout d'abord, le fameux indicateur, celui qui est peut-être le plus connu. J'ai mis à jour ma diapo. Donc là, grâce aux actions de la communauté, notamment les 100 pages et les AFF, on vient de franchir 19% de biographies sur la Wikipédia en langue française. Évidemment, tous ces chiffres, il faut saluer le travail fait par les communautés. Mais voilà, ça reste minable et très mauvais pour nous. Et ça le restera a priori parce que le passage de 15 à 19 a mis plusieurs années. Donc, on n'atteindra jamais la parité. Même 35%, ça demandera un temps fou. Donc, il ne faut pas se focaliser que sur cet indicateur qui est quand même l'indicateur clé. En plus, on voit, j'ai mis le lien vers le billet de blog qu'on avait publié l'an dernier. C'est intéressant aussi d'affiner cet indicateur. On peut l'affiner dans tous les sens. Là, je n'ai pas mis à jour les chiffres, mais ils sont à peu près grosso modo les mêmes par période de naissance. On voit notamment chez les bébés, il y a encore la parité. Mais par contre, plus on remonte dans le temps, évidemment, moins il y a de femmes célèbres. Ce qui est intéressant aussi, c'est de comparer avec les autres corpus. Ça, c'est plus compliqué parce que Wikipédia est plutôt transparent, évidemment, sur le sujet. Donc, c'est pour ça aussi que les médias aiment bien critiquer Wikipédia. Mais les autres, c'est difficile de savoir. Grâce à Wikidata, on peut approcher, appréhender ces chiffres. Je n'ai plus en tête de savoir si tous ces corpus sont entièrement sur Wikidata. Il aurait fallu que je vérifie ça. Mais bon, grosso modo, ça vérifie un peu les chiffres, les résultats, vérifient un peu nos hypothèses. Le Wikidata qui traite plutôt de gens contemporains s'en sort mieux que les encyclopédies classiques ou que le dictionnaire d'Oxford. Donc, Wikidata peut être intéressant pour comparer un peu comment s'en sort Wikipédia aux autres corpus. Même si, globalement, il faut que tout le monde, tous les corpus s'améliorent. Voilà, vous avez aussi ma perruche, une de mes perruches qui est venue assister à la présentation. On peut aussi analyser au niveau des communautés. Donc, ça, on sait, durant tous nos rendez-vous, il y a très peu de femmes. C'est évidemment imparfait parce que c'est du déclaratif. Mais voilà, grosso modo, ça correspond à ce qu'on sait. Donc, il n'y a quasiment pas de femmes aux différentes fonctions de la communauté de la Wikipédia francophone. J'ai regardé aussi sur les articles les plus consultés. Alors là, on ne peut pas y faire grand-chose. En plus, il faut garder en tête que le top 100 ne représente pas grand-chose de la masse des consultations quotidiennes, mensuelles ou annuelles. Mais étonnamment, on n'a pas les mêmes ordres de grandeur. Les biographies représentent un article sur deux du top 100. Et dans cet article sur deux, il y a 17% consacré aux femmes. Alors pareil, je ne sais plus, je l'ai fait vite fait, je crois, parce qu'il y a aussi des œuvres d'art, tout ça. Donc, je crois que je l'ai intégré dedans. Il faut faire des choix méthodologiques. Est-ce qu'on ne fait que des biographies ou est-ce qu'on est temps ? Il faudra affiner et le faire un peu plus lentement que ce que j'ai fait. Ce qui est intéressant, alors là, je vais peut-être mettre un pied dans le plat. C'est l'article de jour, pour ceux qui ne savent pas, sur la page d'accueil de Wikipédia. Donc, la communauté gère de façon assez intelligente l'article de jour pour éviter les bisbouilles et les discussions sans fin. Ils sous-traitent ça aux articles labellisés, au projet de labellisation des articles. Donc, les bons articles et les articles de qualité ont le droit de passer en page d'accueil. Mais c'est automatique, actuellement, il n'y a plus de backlog. Donc, vous avez votre label et la semaine d'après, quasiment, vous vous voissez en page d'accueil. Donc, évidemment, ce système crée un biais, un énorme biais. Ça, il faut en être conscient, en tout cas. J'avoue que je n'ai pas vraiment d'autres solutions, mais peut-être un mix, introduire des articles non labellisés, mais après, quid de leur sélection ? Là, on rentre dans des discussions sans fin. Mais il faut l'avoir en tête, en tout cas, que ce système crée un fort biais. Parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a que 20 % des bibliographies de femmes qui passent en page, en accueil principal. Après, il ne faut pas non plus surestimer l'importance. Le trafic de la page d'accueil, on ne sait pas trop quelle est l'utilisation de la page d'accueil. Il y a quasiment un million de personnes, enfin, de vues chaque jour. Un peu moins, c'est 800 000. C'est-à-dire, Wikipédia-Francovan, mais il n'y a que 3 000, entre 3 000 et 5 000 personnes qui cliquent sur l'article du jour. Donc, il y a un énorme gap. On ne connaît pas trop les usages de cette page d'accueil. Est-ce qu'ils s'en servent juste pour accéder au moteur de recherche ou est-ce qu'ils en ont quelque chose à faire du contenu de l'accueil ? Ensuite, j'ai voulu vous lister quelques outils qu'il y a dans la communauté. Notamment, le plus connu qui vient de changer un peu de nom parce qu'il est né Humanity, qui est né de la fusion d'Ainé-Lez et du sigle WHGI. Donc, lui, il est amené à être l'outil principal de visualisation du biais de genre. On peut voir tout un tas de choses grâce à cet outil qui est couplé avec les données et les outils data. Notamment, on peut voir comment s'en sort, par exemple, la communauté francophone par rapport aux autres langues, tout en contrôlant avec le nombre d'articles total, le nombre de graphiques. Donc, c'est assez intéressant. On peut aussi affiner par classe d'âge, par date de naissance ou par langue. Il y a d'autres outils créés spécifiquement par la communauté francophone, notamment par PAC2. Il y en a un, c'est l'indice de diversité de genre. Ça permet, à partir d'un article Woutipédia, de regarder le nombre de personnes citées sur cet article. Donc, il y a comme exemple, par exemple, l'article principal consacré à l'économie, à la discipline de sciences économiques. Évidemment, là, il y a aussi un fort biais. Moi, par exemple, durant mes études d'économie, mes 8 ans, je n'ai quasiment pas étudié de femme. Donc, c'est difficile d'améliorer cela, évidemment. Mais voilà, ça peut être intéressant de contrôler quand on rédige des articles. On peut aussi voir ses propres contributions, toujours par PAC2. Donc, là, par exemple, c'est sur mon compte principal, sur la Wikipédia francophone. Je m'en sors mieux sur l'anglophone grâce au sport. Mais voilà, on peut voir combien on crée d'articles consacrés aux hommes et aux femmes. Évidemment, c'est assez simpliste. Je crois que ça ne prend pas en compte les nombres binaires. Mais c'est ça, PAC2 pourra nous dire. J'ai listé quelques articles de recherche. Je voulais également les présenter. Mais j'ai découvert sur Facebook, sur le compte Wikipédia Weekly, une discussion et quelqu'un a critiqué, notamment, le dernier article en date qui analyse les pages à supprimer de la Wikipédia anglophone. J'avoue que je n'ai pas compris ces objections méthodologiques. C'est toujours délicat d'analyser les articles de recherche. Nous, on est évidemment intéressés par la conclusion. Mais en fait, l'essentiel de la recherche, c'est plutôt sur… C'est pas surtout sur la méthode. Et donc là, c'est plus délicat quand on ne comprend pas grand-chose à la méthode et aux objections et qu'on ne connaît pas trop la littérature. Donc, je vous les mentionne juste. Dans mes slides, il y a les liens vers les articles. Voilà, si vous vous intéressez. Mais toujours avoir en tête aussi qu'il faut faire attention. Évidemment, il ne faut pas se baser que sur un seul article de recherche. Il faut que plusieurs aillent dans le même sens. Mais ça peut être intéressant de voir si les PAS ou les DR de N sont biaisés ou pas. Ça peut valoir le coup d'étudier cela. J'ai voulu aussi regarder un peu Wikimedia France. Idéalement, il faut aussi regarder les affiliés, les différentes organisations, qu'est-ce qu'elles font. Nous, à notre arrivée en 2017, il y avait un biais assez important dans l'équipe salariée qu'on a essayé d'améliorer. C'est assez facile d'améliorer. En tout cas, quand on ouvre des postes et qu'on fait des recrutements, vous verrez que c'est plus difficile d'améliorer le biais de genre, d'améliorer le biais de genre au conseil d'administration. L'équipe salariée, globalement, est à peu près paritaire. À l'heure actuelle, il n'y a pas de souci là-dessus. Vous verrez aussi, vous pouvez suivre les indicateurs. J'ai créé des indicateurs pour les deux grandes composantes de Wikimedia France. Ils sont sur Meta. Ça permet de suivre ça. Le conseil d'administration, déjà, il y a plus d'historique, parce que là, on s'est professionnalisé sur le tard. Et globalement, ils s'en sortent beaucoup moins bien. L'équipe salariée est souvent au-dessus de 25 % de femmes, même plutôt autour de 40 ou 50. Le conseil d'administration, c'est très rare qu'ils dépassent les 25 %. Depuis 2017, on s'en sort à peu près bien, sauf une année. Mais à nouveau, la semaine prochaine, avec le départ de Pascal Camus-Walter, ça peut peut-être aussi à nouveau s'aggraver. Très clairement, on voit que, pareil, je vais mettre aussi les pieds dans le plat, mais les élections ne peuvent pas, à elles toutes seules, contribuer à un CA mixte ou paritaire. Il faut en avoir conscience. Je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, mais voilà. C'est clairement le défaut d'une élection issue d'une communauté déjà très divisée, avec très peu de femmes. Un autre aspect où il faut être vigilant, c'est Wikimedia France est signataire de la charte « Jamais et sans elle ». Il y a l'équivalent au niveau international, c'est « No Women No Panel ». L'idée, c'est de ne pas participer à des événements où il n'y a quasiment pas, enfin pas ou peu de femmes panélistes, et à l'inverse, plutôt que de proposer des expertes. Pour cela, il y a des initiatives qui recensent les personnes qui sont prêtes à intervenir dans les conférences, dans les médias, tout ça. J'en mentionne une en France, il y a le site expert.fr. Malheureusement, elles ont une définition assez classique des experts qui peuvent être recensés sur leur site. Il faut appartenir à une organisation. Évidemment, c'est assez compliqué pour Wikipédia. Donc, il y a au moins les affiliés, type les 100 pages à FF ou Wikimedia France, qui pourraient se référencer là-dessus. J'avoue que je ne sais pas si ça sert vraiment à grand-chose, si c'était vraiment utilisé par les médias. Mais après, nous, on peut aussi, le mouvement, décider de faire notre propre liste quelque part, l'héberger. Mais voilà, il faut essayer de faire un effort là-dessus. Je ne vous cache pas que ce n'est pas simple, même pour Wikimedia France. Comme vous voyez, la présidence, par exemple, il n'y a eu qu'une seule présidente dans l'histoire de Wikimedia France. Donc, ce n'est pas forcément facile de trouver non plus des des paroles qui ne soient pas issues de la majorité de notre communauté. Mais il faut être vigilant. Le biais de genre, parce que ma spécialité, c'est de chercher des sources pour aider à constituer des articles ou des éléments. Le gros problème du biais de genre, c'est qu'on se repose sur des sources. Le principe même de Wikipédia, c'est que c'est une encyclopédie qui se repose sur des sources avec des critères de notabilité. Or, les sources sont tellement biaisées dès qu'on remonte dans le temps que je ne vois pas comment on peut avoir la moindre chance de rééquilibrer. C'est à partir du moment où les personnes ont été effacées dans le passé, on ne peut pas les faire réapparaître, sauf à se livrer à du travail inédit. Oui, effectivement. C'est pour ça que je comparais avec d'autres corpus et qui sont à peu près dans le même ordre de grandeur. Ils se passent moins bien. Après, la progression de point par point grâce au travail des AFF et des 100 pages montre, peut montrer, il y a deux interpretations possibles. C'est soit du travail inédit, un passage en force de ces organisations, soit c'est que c'était biaisé, la communauté francophone était biaisée et leur travail permet de débiaiser. Je pense que c'est entre les deux. C'est difficile à interpréter, sachant que toutes les grosses langues progressent, le taux de femmes progresse. Mais voilà, ce sera intéressant d'analyser ce constat. Mais oui, globalement, on n'arrivera jamais à 50%. Il faut en être conscient parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a que les bébés qui sont grâce au roi. Que vous soyez une fille ou un garçon, ça ne change rien. Mais après, passer l'adolescence, ça change déjà. Donc, c'est impossible d'atteindre les 50%. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Salut. Mais du coup, en fait, l'objectif qu'on viserait, c'est atteindre l'équilibre. Enfin, on ne pourra jamais atteindre les 50%. Mais du coup, l'objectif idéal qu'on viserait, c'est atteindre le... Alors, ça va être une formulation un peu bizarre, mais être autant biaisé que les sources le sont. Donc, si dans tout l'ensemble des sources dont on dispose, il y a 25% de femmes qui sont décrites, enfin, du moins de personnes qui ne sont pas des hommes qui sont décrites, l'idéal serait d'atteindre 25%. À long terme, c'est ce sur quoi ça va tendre, je pense. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, oui. Là, je pense qu'il n'y a pas de consensus au sein de la communauté. Il y a des gens plus militants, plus militantes, qui veulent atteindre la parité. Moi, je suis plus dans ta philosophie. Le gros souci, c'est de savoir quel est... d'estimer le biais dans ses autres corpus. Il ne se fatigue pas trop à le mesurer, à la mettre en avant. Il préfère bien nous critiquer. Et après, ils peuvent peut-être plus facilement s'améliorer que nous, même si ça reste à voir. Voilà. En tout cas, c'est un peu comme l'écologie. Nafsika et Lucas vont aborder ce sujet plus tard. Je pense qu'il faut qu'on fasse un effort. Après, vers où on doit tendre, on ne sait pas trop. Mais on ne peut pas nier le problème et tout le monde sait ce problème. En France, il y a de nombreux rapports, de nombreux efforts pour réduire le biais aussi dans les médias traditionnels. La place des femmes chez les intervenantes, la place des femmes journalistes, les sujets aussi qui sont étudées près. Le CSA fait un rapport annuel. Donc, on ne peut pas se permettre, à mon avis, de balayer du revers de la main et dire juste que notre page d'accueil est gérée par les articles de qualité, tout ça, qu'on s'en fiche de ce qui passe en accueil ou tout ça. Mais après, vers où on doit tendre, je ne sais pas. Si je peux me permettre. Ou NGA, pardon. Voilà, c'était moi. Alors, déjà, voilà. Sans le cas, ça ira mieux. Oui, donc, ce que je voulais dire, c'était qu'on se basait sur un pourcentage, mais en fait, ce pourcentage comme objectif n'est valable que sur un corpus qui est terminé. Voilà. Alors que Wikipédia ne sera jamais terminé. Donc, je ne pense pas qu'on puisse prendre un pourcentage comme objectif en se disant, voilà, notre pourcentage, c'est ça. Parce qu'on est en constante évolution et je ne pense pas qu'actuellement, ce soit l'indicateur le plus pertinent qu'on ait, même si du côté un peu marketing, ça attire toujours les gens. Sous-titrage Société Radio-Canada